Les Açores sont uniques. Sur bien des plans, cet archipel se distingue du reste de la région macaronésienne. Perdue dans l'Atlantique Nord, les îles qui la composent ont subi, et continuent à subir, une évolution fascinante. Dans ma précédente vidéo, je vous ai présenté quelques aspects de ce syndrome d'évolution insulaire. Le résultat en est qu'aujourd'hui, une plante sur trois est endémique de l'archipel des Açores. Impressionnant comme nombre, n'est-ce pas ? Et pourtant, tout cela cache un mystère. Contrairement à d'autres archipels de la région, ici, les radiations évolutives sont peu présentes. C'est-à-dire qu'au sein d'un groupe endémique, on retrouve très peu d'espèces. Et fait encore plus remarquable, ces espèces sont présentes sur quasiment l'entièreté de l'archipel. Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle l'énigme de la biodiversité des Açores, ou Azores Biodiversity Enigma. Avouez, ça sonne quand même un petit peu mieux en anglais. Alors, cette biodiversité est-elle absente ou tout simplement invisible ? Et surtout, quelles sont les forces mystérieuses à l'origine de cette énigme ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer un des mystères les plus fascinants de l'écologie insulaire. Les Açores, ce sont bien plus que des îles isolées au milieu de l'Atlantique. C'est un écosystème unique, où chaque espèce raconte une histoire évolutive fascinante. Mais ce qui rend cet archipel si spécial, ce n'est ni son isolement, ni son origine volcanique, mais plutôt ce qu'on n'y trouve pas. Contrairement à d'autres archipels, où la vie explose de différentes formes, les Açores semblent défier certaines règles de l'évolution. Pour des îles aussi isolées, on pourrait s'attendre à un foisonnement de la vie. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que les plantes endémiques, comme par exemple ce Erika azorica, est présente sur quasiment l'entièreté des îles des Açores. Et ça, c'est très inhabituel pour un archipel. Aujourd'hui, nous allons explorer ce paradoxe et plonger dans l'histoire évolutive des Açores pour comprendre comment cette énigme de la biodiversité s'est mise en place. Une des premières explications, et aujourd'hui j'ai de la chance de pouvoir vous le montrer, c'est le climat. Aux Açores, le climat est relativement stable. Ces îles bénéficient d'un climat océanique stable, avec des températures douces, même en hiver comme aujourd'hui, et en plus des précipitations intenses, je vous l'assure, et régulières. Tout cela, eh bien, est vraiment très stable au cours de l'Aine. On n'a pas de changement drastique entre une saison sèche et une saison humide, comme on peut l'avoir par exemple dans l'archipel des Canaries, l'archipel voisin. Cette stabilité pourrait expliquer pourquoi la biodiversité est si peu diversifiée. En l'absence de pression environnementale marquée, les espèces sont finalement moins inclines à se diversifier pour s'adapter. Et en plus, elles peuvent se répandre, eh bien, sur tout le territoire qui est couvert par ces conditions. Mais si c'était aussi simple, d'autres îles qui ont aussi des conditions très stables devraient avoir peu de diversité. Et pourtant, on trouve dans le monde de nombreux contre-exemples. Alors, que manque-t-il dans cette équation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Passons à l'hypothèse suivante, l'âge des îles. Effectivement, sur les Açores, nous avons une diversité des âges au niveau géologique. Santa Maria, la plus vieille, est âgée de plus de 8 millions d'années. Quant à Pico, la plus jeune, a moins de 300 000 ans. Alors forcément, sur les îles les plus jeunes, eh bien, la diversité est plus réduite, étant donné que la vie, mais du temps avant d'arriver sur les îles. Les îles jeunes n'auraient donc pas assez de temps pour développer une certaine biodiversité. Mais encore une fois, ce raisonnement a un problème. Prenez l'exemple de l'archipel des Canaries, l'archipel voisin. Eh bien, El Hierro, qui est l'île la plus jeune des Canaries, a pourtant déjà une biodiversité incroyable. Alors, si ce n'est pas le climat, si ce n'est pas l'âge des îles, eh bien, qu'est-ce qui fait ce mystère de la biodiversité ? Une troisième hypothèse pointe du doigt le manque de diversité des habitants. Contrairement aux Canaries, avec leurs déserts, leurs jungles quasiment tropicales, eh bien, les Açores ont assez peu de diversité d'habitats. Les Açores offrent finalement des conditions beaucoup plus uniformes. Cet archipel unique manque finalement de diversité topographique, comme on peut le retrouver dans l'archipel des Canaries ou encore à Hawaï. Les îles plus grandes, avec une plus grande diversité d'habitats, vont finalement offrir, eh bien, une plus grande possibilité aux espèces pour s'y installer et s'y diversifier. Ici, cette homogénéité va limiter les possibilités pour les espèces à se spécialiser et se diversifier dans les différents habitats. Mais est-ce suffisant pour expliquer l'absence de radiation évolutive ? Et si la réponse se trouvait dans l'histoire climatique ? Des recherches suggèrent que les Canaries ont subi durant le quaternaire de fortes variations entre des climats très arides et des climats très froids. Et c'est ce qui aurait pu, eh bien, permettre cette grande diversification de vie que l'on a pu avoir et que l'on observe encore sur l'archipel des Canaries. Mais revenons à notre archipel des Açores. Eh bien, les Açores n'ont pas eu cette variation climatique. Je vous envoie une vidéo que j'ai faite sur la forêt d'ici la Lauricine. Aux Açores, au contraire, le climat est resté relativement stable et cela aurait pu réduire ces cycles de stress et d'adaptation des différentes espèces. C'est une piste fascinante qui pourrait expliquer pourquoi la biodiversité ici est si homogène et finalement assez réduite. Mais même cette hypothèse ne répond pas à la question. La biodiversité des Açores pourrait-elle cacher un autre secret ? J'aimerais vous apporter une réponse claire. Mais pour l'instant, ce que nous savons, c'est que la biodiversité des Açores est unique. Elle est le résultat d'une évolution complexe avec de nombreux facteurs qui rentrent en jeu. L'âge, le climat, l'histoire même du climat sont des facteurs importants pour comprendre comment est-ce que cette biodiversité des Açores est aujourd'hui telle qu'elle est. Et même peut-être, il reste des éléments que nous n'avons toujours pas découverts. Chaque découverte dans ce domaine nous rapproche petit à petit d'une réponse. Mais l'énigme de la biodiversité des Açores reste entière. Il reste encore temps à découvrir. Qu'en pensez-vous ? L'âge, le climat, son histoire, la topographie des Açores ? N'hésitez pas à me laisser tous vos avis en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour faire découvrir cette énigme, mais peut-être faire réfléchir le maximum de personnes sur cette question très intrigante pour l'écologie insulaire. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne louper aucune de mes prochaines expéditions. Et d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et partez à l'aventure. Garde-le, je vais dans l'autre sens. Ah ! Voilà, parfaite fin. Magnifique, tu peux couper ! Sous-titrage ST' 501